Première question que tu dois te poser c'est Combien de temps travailles-tu sur tes finances ? Combien de temps par jour fais-tu en sorte de programmer ton cerveau à aimer l'argent ? Combien de temps par jour ? Est-ce que tu muscles justement ton état d'esprit, ton mindset sur la création de richesse, la création de business, sur l'investissement ? Est-ce que tu muscles ton état d'esprit ? Est-ce que tu règles tes problèmes psychologiques vis-à-vis de l'argent ? Est-ce que tu le règles ? Est-ce que déjà la première des questions à te poser c'est est-ce que tu as un problème réel avec l'argent ? Si le compte en banque est à sec, si les fins de mois sont difficiles, crois-moi il y a déjà un tout premier problème à régler et ce problème là il est de l'ordre mental. Ça va peut-être te paraître fou parce que la majorité des gens attendent quoi ? Qu'on leur sorte une méthode miracle pour justement qu'ils génèrent plus d'argent. Ou bien qu'on gagne ce fameux ticket à l'euro million pour justement ça y est enfin être plein aux as et pouvoir se reposer les fesses sur une plage. Le tout premier problème que tu dois régler c'est comment toi tu perçois cette notion, ce rapport avec l'argent. Programmer son cerveau, programmer son état d'esprit à avoir de l'argent va déterminer si justement tu vas pouvoir avoir une vie florissante vis-à-vis de cet outil ou si tu vas être à sec tous les fins de mois. Il faut savoir que la majorité des gens qui ont un problème avec l'argent ou qui n'en ont pas tout simplement te disent quoi ? L'argent ne rend pas heureux. Ok, j'en ai pas besoin. Je suis heureux sans. Fais un parallèle et imagine que l'argent est une personne. L'argent est un ami, un conjoint, une conjointe. Et si demain tu vas lui dire tu me rends pas heureux, j'ai pas besoin de toi, je suis heureux sans toi, quelle va être sa réaction ? Il va partir. Tout simplement il va partir. Ou il va pas t'approcher. Ou tu seras quelqu'un qui justement ne te donne pas envie d'être avec toi. Eh bien l'argent c'est pareil. L'argent c'est strictement la même chose. Il va pas falloir que tu te plaignes si tu vois justement partir cet argent dans les poches de quelqu'un d'autre alors que toi tu lui as parlé, tu as pensé négativement à son encontre. C'est pas logique. Si tu penses, si tu parles mal de l'argent, comment veux-tu qu'il remplisse tes poches ? On va balayer ensemble quelques croyances sur l'argent. L'argent c'est mal. L'argent, je le mérite pas. L'argent me rend malade. L'argent, ce sont les salauds, les traîtres, les menteurs, les voleurs, les escrocs, les illuminatis, soyons fous, qui en possèdent, uniquement eux. Ce sont les exploitants, ce sont les grands patrons. Tu en veux plus ? Je peux encore t'en donner plus. Si j'ai de l'argent, je vais devoir me cacher. Si j'ai de l'argent, je vais tomber malade. Si j'ai de l'argent, je serai pas heureux en amour. Je le mérite pas, tout simplement. Je suis pas quelqu'un d'assez bien pour avoir de l'argent. Je suis quelqu'un de spirituel, je suis quelqu'un de religieux. Donc forcément, il faut que je vive dans la pauvreté. Combien de personnes ont des plafonds de revenus ? Tu sais, on reproduit généralement le schéma que nos parents m'ont enseigné. Tes parents ont gagné entre 1000 et 2000 euros par mois. Tu vas reproduire systématiquement la même chose. Tu vas avoir les revenus qui correspondent un petit peu à l'éducation qu'on t'a donné. Ce que tu as vu et comment tu as vécu dans ta famille. Et par exemple, des enfants de médecins deviennent eux-mêmes parfois des médecins. Des enfants d'avocats deviennent parfois eux-mêmes avocats. Et ils ont des revenus qui sont à hauteur de ces professions-là également. On reproduit généralement le même schéma. Mais ce sont des plafonds. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te poses cette question, et tu me le diras dans les commentaires aussi, est-ce que tu te poses cette question qu'il est impossible de gagner plus de 1500 euros ? Est-ce que tu te poses la question qu'il est peut-être impossible de gagner plus de 3000 euros ? Et si je te dis que gagner 10 000 euros, c'est possible ? Tu vas te dire, oui, peut-être, mais il va falloir faire des tonnes et des tonnes d'études. Et si je te dis que 20 000, 30 000, 100 000 euros, voire peut-être même 1 million d'euros, voire 1 million d'euros par mois, c'est possible. Tu vas me prendre pour un fou. Tu vas me prendre tout simplement pour un fou. Crois-moi, ces croyances ont la peau dure. Et ont la peau très très dure. Déjà, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es changeant en termes de croyances, c'est que tu as envie de savoir, c'est que tu te poses peut-être les bonnes questions, c'est que tu as envie de changer justement, de reprogrammer, de retravailler ton état d'esprit, ton cerveau, appelle ça comme tu veux, à te dire, il faut que je règle mes problèmes avec l'argent. Et dans le listing des croyances que je t'ai donné, je suis certain que toi qui regardes cette vidéo, il y en a quelques-unes qui sont encore là. sous-jacentes, inconscientes. Je le sais que c'est difficile de s'en débarrasser. On nous a conditionné, surtout en France. Très difficile, très très difficile de parler de ce sujet. Très difficile de parler ouvertement d'argent. De dire aux gens, moi j'aime ça. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, dans la tête de l'autre, t'aimes ça, tu es un salaud, tu es un ceci, tu es un cela. Et tu as peur d'en parler. Tu as peur d'en parler naturellement. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question d'un sens inverse. Celui qui refuse d'en parler ouvertement de l'argent, n'a-t-il pas lui un problème avec ? Peut-être que c'est une personne très pingre. Peut-être que c'est une personne, et c'est souvent une personne, qui finit les fins de mois dans de grosses, grosses difficultés financières. Il faut que tu comprennes que toutes les croyances, les quelques croyances que je t'ai citées un petit peu plus haut, elles t'empêcheront toujours d'en gagner. Elles t'empêcheront toujours d'en gagner. Alors, si tu en as réglé quelques-unes, peut-être que tu réussiras à en gagner un temps. Mais il y a des croyances tellement profondes, tellement inconscientes, qui feront en sorte que ce que tu as gagné, tu le reperdras. Pourquoi ? Parce que peut-être à un moment donné, tu vas te dire, je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas, tout simplement. Tu sais, moi j'ai fait faillite. Et ces croyances-là aussi avaient la peau dure en moi intérieurement. J'avais peut-être une certaine facilité à parler d'argent, mais il y avait peut-être encore quelque chose en moi qui était particulier, qui m'a bloqué à un certain moment. Et c'est pour ça que je te fais ce genre de vidéos. Pour te décomplexer un maximum. Pour t'enlever justement cette croyance peut-être intérieure de te dire, je ne le mérite pas. Pourquoi je le mériterais plus qu'un autre ? Il y a des gens, ils meurent de faim à côté de moi. Mais parce que tu interprètes tout à l'envers. Et quand je te dis tu, je me suis compris également dedans. Les gens interprètent tout à l'envers. Reprogramme ton cerveau. Switch. Renverse les choses. Renverse les choses. Ce n'est pas parce que tu vas t'enrichir que ton voisin va s'appauvrir. Comprends. Ce n'est pas parce que tu vas t'enrichir que ton voisin va s'appauvrir. C'est justement parce que tu vas t'enrichir que ton voisin va s'enrichir. Si tu comprends les choses différemment, si tu interprètes les choses différemment, crois-moi l'argent sera t'abondant. Tu dois prendre soin de ton argent. Tu dois prendre soin de l'argent en lui-même. Tu dois l'aimer, tu dois le respecter. Tu dois le traiter avec respect. Tu dois lui donner la porte ouverte dans ton foyer. Tu dois le traiter de la meilleure des façons. Tu dois réussir à remplacer ces fausses croyances que l'on a. Tu dois réussir à les remplacer. Et pourtant, comme je te le dis, l'ancrage est dur, l'ancrage est féroce. Surtout ici. Je vais te donner 2-3 exemples qui peuvent peut-être te permettre de faire des switches. De faire des switches avec ces croyances. Admettons que tu es une personne qui place sa morale, sa moralité au-dessus de tout. Eh bien, dis-toi une chose. Si je gagne plus d'argent, si je gagne plus d'argent, je ferai plus de biens auprès de moi. Je mets ma morale au-dessus de tout, alors j'ai besoin d'argent. Admettons que tu sois une personne qui priorise sa famille. Eh bien, tu n'as qu'une seule chose à te dire. Je dois gagner plus d'argent pour être un meilleur père, une meilleure mère de famille, un meilleur fils, une meilleure fille. En tout cas, je dois faire du bien dans ma famille. C'est ma priorité, alors je dois gagner de l'argent pour eux. Tu te dis que la santé, c'est ta priorité. Eh bien, gagne plus d'argent. Pourquoi ? Parce que tu mangeras mieux. Et manger mieux coûte cher. Pourquoi ? Parce que tu te soigneras mieux. Et le soin, aujourd'hui, coûte cher. Pourquoi ? Parce que tu auras les moyens d'avoir du temps. Et tu pourras utiliser ce temps à bon escient pour avoir une certaine sérénité, pas de stress, et aussi pouvoir faire du sport. Tu comprends un petit peu le raisonnement ? Tu es dans le partage, dans l'influence financière. Eh bien, tu auras besoin d'argent. Besoin d'argent pour redistribuer. Besoin d'argent pour défendre les causes qui te sont chères. Répète-toi, l'argent, ce n'est pas sale. L'argent fera de moi une meilleure personne. Je te le répète, l'argent fera de moi une meilleure personne. Je suis quasiment certain que ce type de vidéo peut bousculer, peut gêner, peut choquer. Mais justement, c'est le but. C'est le but de te faire réveiller. Tu dois ouvrir les yeux là-dessus. Tu dois vraiment être complètement décomplexé vis-à-vis de ça. Tu dois être complètement décomplexé. A travers cette vidéo, peut-être que certains se diront, regarde ce type, il te parle d'argent comme ça. C'est ça, c'est ceci, c'est cela. Ça doit être un voleur, un escroc, un menteur, ce que tu veux. C'est normal, c'est la première des réactions puisque les croyances, comme je te dis, ont la peau dure. Le but, c'est de bouleverser, choquer les gens. Tu dois choquer les gens. L'argent, ce n'est pas sale. L'argent, ce n'est pas sale, mon ami. Entends-le. Alors, fais un constat. Essaye ce que je te dis. Si aujourd'hui, ta situation est la difficulté financière, si tu vois que tous les fins de mois, c'est un petit peu compliqué, que tu es souvent à sec. Attention, je mets toujours quand même un lourd et un très très lourd bémol. Il y a énormément de gens qui sont dans des situations de précarité et qui ont connu des accidents de vie. Je ne parle pas à ces personnes-là. Je te parle à toi qui est dans une situation, l'air de rien, confortable, qui peut faire beaucoup plus, mais qui a un gros problème déjà psychologique avec l'argent, qui a déjà un problème psychologique avec, qu'il ne l'aime pas, qu'il le déteste, qui n'arrive pas à en gagner, tout simplement règle déjà tes problèmes. Règle déjà tes premiers problèmes vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que tu as à perdre à tenter ma solution ? À vouloir tenter de reprogrammer ton cerveau, ton état d'esprit sur ce moyen, cet outil, cet argent. Qu'est-ce que tu as à risquer ? Rien, finalement. Peut-être que tu vas te dire, ce type-là, il a peut-être raison. Il a tout simplement peut-être raison, je vais tenter sa solution, peut-être que ça va marcher. Tu n'as rien à perdre. Au pire, tu gagneras de l'argent. Au mieux, tu resteras dans la situation instable que tu vis. Donc, tu n'as rien à perdre. Néanmoins, il faut l'entendre. La reprogrammation ne suffira pas. Il te faudra des outils. Il faudra savoir comment entreprendre, investir, se développer au niveau de ton business, faire les bons choix. Il y a beaucoup de choses à apprendre après pour savoir justement comment en générer. Mais déjà, la première des choses, la première des choses, change ton langage, change ton état d'esprit. N'estime pas que c'est sale. Ça peut être choquant, ce genre de pistolet, ce genre de jeu. Ça peut être choquant. Là, le but de cette vidéo, elle est là. Il est tout simplement là, de te choquer, de te changer les codes. Ne vois pas ça comme quelque chose de sale. Change-le, dès maintenant. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur justement comment en gagner de l'argent, et bien le 6 avril 2019, il y a un des leviers que j'adore, qui permet de générer des gros flux financiers, qui est le séminaire Immopro 4. On est déjà à la quatrième édition. On vous attend très nombreux à cet événement. Alors si toi aussi, tu veux faire comme les centaines de participants de cet événement et commencer à apprendre les règles du jeu de l'immobilier qui permettront de générer des flux financiers et donc forcément de l'argent, viens, inscris-toi. Le lien est en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !